... Est-ce qu'il y a quelques livres que tu me conseillerais ? Oui, sur le revenu de base en particulier. Par exemple. Alors, en fait, nous avons les livres aux éditions Utopia. L'argent est reversé directement au mouvement français pour un revenu de base. Après, comment dire, une des grandes références, c'est quand même l'allocation universelle de Jean-Marc Ferry. Pourquoi ? Parce que pour le coup, il insiste bien sur la création d'un secteur, d'un quatrième secteur. Vous savez, on a pour le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Et lui, vraiment, il a été un des grands promoteurs du revenu inconditionnel. Parce qu'il promeut justement la création de ce quatrième secteur qui relève justement de la participation citoyenne et qui serait et qui intégrerait finalement le marché de l'emploi. Et par ailleurs, c'est un label qui est très, très, très accessible, qui fait une bonne synthèse. Et bon, après, il y a aussi Milondo qui est plus, lui, par contre, il a quand même très, très axé sur la décroissance. Et tout comme Vincent Liéger, par exemple, on a vraiment, là, pour le coup, des positions plus radicales parce qu'ils sont portés par les idéaux de l'écologie politique. Je le marque Ferry, disons qu'il se base surtout quand même sur l'Europe et sur des idées aussi fédéralistes. Et voilà, ensuite, il y a ce livre-là, le financement d'un revenu de base inconditionnel publié par le Bien Suisse à l'occasion, justement, de la votation qui aura lieu d'ici trois ans. Puisque, du coup, il y a un référendum, en fait, qui va être, on va dire, porté bientôt. Et un dernier. Un dernier livre ? Oui. Et oui, et donc, je voulais juste dire que, voilà, il y a un article de Marc de Basquiat, justement, qui concerne le cas français. Et ensuite, on a beaucoup de livres sur la création monétaire, en fait, les monnaies locales, les monnaies complémentaires. Et voilà. Et puis... Tu les as tous lus ? Non, je ne les ai pas tous lus. Tu en as lu quelques-uns ? Certains. J'en ai lu quelques-uns. Sur la question des monnaies complémentaires, j'ai lu celui-ci, qui est vraiment une référence, parce que c'est une bonne introduction. On a à la fois, justement, un mode d'emploi, finalement, sur la question des monnaies complémentaires. C'est-à-dire comment créer une monnaie complémentaire à un niveau local, dans sa propre ville. Et il explique aussi, Philippe Derudeur, les différentes expériences dans l'histoire, en fait, qui ont donné lieu, justement, à la création d'une monnaie complémentaire locale et qui ont permis de, comment dire, redynamiser l'économie dans des lieux qui, justement, étaient appauvris. Et il fait aussi, évidemment, le point sur les expériences actuelles, les expériences d'aujourd'hui. Donc, voilà, et voilà, il y a aussi le livre de Frédéric Bosquet, pour le coup, qui est le promoteur, en fait, de toutes les initiatives citoyennes, qui fait un... Toujours sur les monnaies. Sur les monnaies, mais qui fait, voilà, ce tour de France, en fait, des initiatives citoyennes et qui promeut un éco-village, voilà, qui s'appelle Terra et qui intervient ici, justement, à l'occasion de l'université d'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo !